alors bonjour une petite vidéo très courte en fait qui va être disponible sur youtube et aussi sur le billet sur lequel on va aborder encore une fois dns puis là on va parler de deux outils dns top et tcpdump en fait deux outils en ligne de commande qui fonctionnent merveilleusement bien dns top pour tout ce qui est trafic dns et pour surveiller ce qu'il passe sur le dns et tcpdump qui permet de faire de la capture de deux paquets en temps réel sur un réseau ip alors on a besoin de quoi pour faire ça deux choses d'un terminal et d'un furteur donc là on a chromium qui est ouvert et on a un terminal que j'ai bindé à mon serveur dns via une connexion via un tunnel ssh alors on va commencer par tcpdump parce que j'ai le goût de commencer par lui on va lui demander d'aller écouter le trafic qui se passe sur l'interface th0 sur le port 53 qui est le port utilisé par le protocole dns qui fonctionne sur le port 53 en udp et en tcp mais là on va utiliser de dutp et en provenance de 192 68 68 35 qui est la machine sur laquelle j'enregistre présentement cette cette vidéo donc c'est c'est mon arché linux donc on fait ça on démarre tcpdump puis il va nous remonter plein de choses là si on fait une recherche par exemple sur bon voilà déjà il a commencé alors on s'aperçoit qu'il ya du pop digimel parce qu'en fait j'ai via l'application thunderbolt mes courriels qui se relèvent donc là il ya des résolutions de noms qui se font on voit que c'est ça c'est des résolutions de noms qu'on part on voit bien que présentement j'ai ma machine en 35 qui va parler à mon serveur dns qui est sur le point 246 puis il va faire une résolution de noms pour aller chercher mes courriels de polytechnique par exemple d'accord etc etc le port l'heure donc on s'aperçoit que j'ai la possibilité de voir ce qui se passe sur mon trafic et ça n'a aucun incident sur le fonctionnement de mon trafic réseau en fait puisque c'est transparent pour l'utilisateur final en fait si je suis pas on pourrait faire ça à mon insu je vais pas m'en apercevoir obligatoirement donc c'est ça mais le désavantage de tcpdump c'est que en fait c'est très lourd à lire c'est beaucoup 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 de lignes puis ça demande une analyse à l'aide d'outils tiers de façon à ce qu'on puisse avoir quelque chose de plus d'enlever tout le bruit quand on fait nos recherches pour être un peu plus granulaire dans nos recherches donc c'est c'est ça dont on s'aperçoit qu'on a été sur mon site internet etc donc ça fonctionne donc on s'aperçoit aussi que tout n'est pas chiffré en fait ce qu'on arrive à avoir les adresses tout est en clair pourquoi parce que mon serveur dns actuellement l'option dns crypt est à off donc je ne crypte pas mais mes résolutions dns à des fins uniquement pédagogiques que je puisse voir comment ça fonctionne on va arrêter tcpdump voilà donc là on s'aperçoit qu'il a nous le dire et il est très verbeux il a capturé 14 paquets il a reçu 14 paquets il y a eu 0 paquets qui ont été droppés pour une raison x ou y donc ça fonctionne très bien donc ça ça veut dire que votre fournisseur internet lui il a la possibilité de faire ça et pourquoi il a la possibilité parce que en fait il est entre vous et internet donc il peut jouer à l'homme du milieu facilement avec des outils beaucoup plus puissant parce qu'il a des moyens financiers qui lui permettent de surveiller le trafic que vous générez à partir de chez vous donc il y a des solutions pour pour masquer tout ça donc là on en parlera un peu plus tard mais donc là on a vu tcpdump on va faire la même chose mais avec dns top qui est un peu plus convivial et qui est un peu moins fouillis puis qui est plus simple à interpréter donc j'avais préparé ma commande voilà il y en a plein d'autres on peut faire un man dns top on va avoir tout le manuel qui va s'afficher mais là pour les besoins de l'exercice on va simplement faire un dns top toujours là à partir de la même interface réseau donc le th0 puis le moins y en fait on va simplement demander à dns top de ne pas afficher les résolutions dns qui sont faites de l'adresse 246 donc 246 étant mon serveur dns parce que mon serveur dns il est capable lui de faire des résolutions tout seul s'il veut pour des raisons diverses et variées alors donc normalement on fait ça là il va nous mettre un beau tableau et on va devoir voir voilà donc là on voit quoi on voit qu'effectivement j'ai bien mon adresse de ma machine 35 l'adresse la machine sur laquelle j'enregistre cette vidéo puis on est bien sur gmail donc il ya bien eu une résolution sur le nom de domaine une fois donc 100% etc si je fais une recherche à côté pour aller par exemple sur mon site internet on voit que il a fait une recherche sur volenberg d'accord bon après il ya des trucs comme ça là ça c'est vous voyez pas moi il n'y a rien qui s'affiche ici mais ça en fait le google analytique là c'est parce que google va chercher des informations via sûrement du javascript quelque chose de même et puis après la possibilité de vous afficher de la publicité moi ça ça ne marchera pas ici parce que j'ai configuré mon serveur dns de façon à dropper tout ce qui est publicité donc il n'y a rien qui s'affichera en pub j'ai pas besoin de mettre des applications tiers de façon à ce que ça fixe pour ma publicité c'est fait directement à partir de mon serveur dns et donc ça marche vous voyez très bien que là la machine 35 alors quand on fait des résolutions dns donc si je fais par exemple autre chose faire une recherche sur sur mon frédéric baisy par exemple 254 je sais pas qui c'est il ya une machine ici qui essaye de qui fait du citrix du citrix bon par exemple je vais sur le blog de fred qui ne présentera plus tout le monde connaît bon ben quand j'arrive chez fred on arrive bien chez free parce qu'il est bien chez free.fr monsieur par contre il y a plein de trucs bizarres du oubuitu.com du freinmasphère.org du manjarro.org il va y avoir des points à l'intérieur là qui pointent qui pointent sur les voilà mais ça marche donc moi si j'étais un fournisseur internet et puis j'ai besoin de vendre les informations de connexion les habitudes de trafic de mes clients en fait j'ai simplement à mettre ça en place en sachant que bah vu que je vais avoir les moyens et je vais avoir de quoi de plus convivial et puis voilà donc en termes de recommandation je vous dirais quoi d'utiliser dnscript avec dnscript ça ne pourra pas marcher par exemple si je fais ça ouais je vais faire ça je vais fermer mon firefox voilà je vais fermer mon mon chrome chrome donc le faire puis je vais aller faire une comment on appelle ça je vais aller faire du surf anonyme ok je suis capable via des outils de surfer anonymement par exemple si je fais ça je vais rentrer le mot de passe de ma session ça va ça va m'ouvrir mon firefox normalement ça serait bien qu'il s'ouvre ouais voilà donc là c'est un profil firefox un peu étrange parce que j'ai plein d'outils qui me permettent de faire plein de choses mais surtout de garder un maximum d'anonymat donc ça veut dire que là si je fais un contrôle x que je sors de là que je fais un clear et puis que je reviens sur mon dns top avec le comme tantôt et que j'y demande de faire la résolution comme ça donc là il résout arch linux qu'est ce qui résout arch linux ah oui ça ça doit être parce que je dois faire du bail c'est lui qui doit parler arch linux bon c'est un 68.4 je sais pas qui c'est c'est une autre machine sur mon réseau mais par exemple là si je fais un show my ip tout le monde sait que je suis au canada et particulièrement précisément au québec là si je fais un show ip en fait il verra pas normalement il est pas capable il devrait pas être capable de tracer ce que je suis en train de faire là je le fais donc là il me dit que je suis aux pays bas c'est cool j'aime bien les pays bas en plus c'est sympa mais ça marche mon show ip il l'a pas vu il l'a pas tracé d'accord en providence de 35 là il y a 4 je sais pas qui c'est c'est une tablette à ramadon bref 35 là j'ai été sur gmail sur arch linux mais pas via mon furture habituel mon firefox pourquoi parce que j'ai pas de j'y suis pas allé en fait si j'essaye d'aller par exemple sur volenberg.ca ça va tout marcher normalement ça devrait fonctionner j'ai pas blacklisté les adresses tor parce qu'en fait là je surf avec le réseau tor j'ai peut-être configuré mon volenberg.ca pour pas qu'il parle à tort non en fait il l'a fait voilà donc ça fonctionne et il y a rien qu'apparaît donc mon surf était vraiment anonyme c'est ce que je voulais je l'avais pas testé au préalable mais ça a l'air de fonctionner si je fais par exemple quand on avait fait le blog de frais donc on va faire Frédéric Béziès je sais jamais comment on prononce ça mais c'est pas grave donc là on fait une résolution via le moteur de recherche quant on a bien trouvé il a un compte linkedin on va aller chercher son blog est-ce qu'on voit son blog à quelque part le web blog voilà il est là et si j'y vais dessus j'arrive sur le site de frais donc même si je passe par le réseau tor on peut s'apercevoir que ma vitesse de connexion est quand même assez assez rapide pourquoi parce que j'ai configuré ça comme un grand on s'aperçoit aussi que ben en fait ça apparaît nulle part tantôt quand j'étais sur mon autre profil Firefox j'arrivais à lister j'arrivais à lister là il n'y a plus rien tout ce qu'on voit en fait c'est ce qui vient de de ma machine mais via mon un protocole qui est pas qui est pas encapsulé de façon à être anonyme donc ça a l'air de fonctionner mon affaire c'est cool mais toujours est-il que si vous utilisez un profil standard que vous utilisez pas l'application par exemple tor on va sortir de tor on va sortir de tor on va faire F7 voilà donc là on va fermer tor puis on va confirmer que ça fonctionne bien si j'ouvre Firefox mon profil normal et voilà là on s'aperçoit que il va sur wallenberg.ca il ouvre pas mal de choses pourquoi parce que j'ouvre une page Google qui doit ouvrir plein de choses j'ouvre mon furteur lead qui est en fait mon agréateur de flux RSS c'est ça GoDaddy GoDaddy donc ça fonctionne ça fonctionne même très bien donc après c'est sûr que si vous voulez avoir un peu plus de confidentialité dans ce que vous faites à partir de chez vous c'est ça cryptez vos requêtes DNS de toute façon c'est la meilleure chose à faire même si vous êtes en mobilité idéalement mettez un serveur genre unbound ou bind directement sur votre machine en local et puis utiliser votre serveur DNS local pour résoudre c'est en termes de sécurité ça évite bien 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 problème voilà donc c'était juste ça je vous laisse avec ça et je vous souhaite une bonne fin de semaine